Bienvenue sur l'image des étampes, ici Marika Lemay. Moi, je vous aide à développer vos talents de façon simple et amusante. Et aujourd'hui, on va bricoler une petite boîte avec un dessus en diagonale. Ça ne sort pas de ma tête. Je vais mettre plus bas le lien de la personne où j'ai pris ça. Mais je sais qu'il y en a plein, plein d'autres. Donc, je ne sais pas c'est qui la personne, la créatrice originale. Alors, j'ai décidé de faire ça, dans le fond, pour... Ça peut accueillir toutes sortes de petits chocolats préenveloppés, des bonbons. Et puis, dans le fond, vous pouvez choisir tout simplement d'aller poser une étiquette qui est attachée par un petit fil de lin. Ça serait très joli. Vous pouvez ne rien mettre non plus. Ici, j'ai décidé de décorer mes celles qui sont très, très perfectionnistes, je dirais. On peut peut-être dire, quand on ouvre la boîte, on voit ici... Donc, vous pourriez venir coller une autre étiquette ou quelque chose en genre pour aller camoufler. C'est sûr que là, ce n'est pas symétrique des deux côtés. Mais il y a moyen de faire quelque chose si ça, ça vous agace. C'est sûr que moi, ici, là, j'avais un papier brouillon, là. En temps normal, vous verriez... Ben, dans le fond, vous auriez juste à la coller à l'envers, comme ça. Voyez-vous? En poussant ça en dehors, là, il y a moyen de faire une très, très belle finition. On peut glisser deux à trois petits chocolats comme ça. Des frérots rochers, si vous aimez ça. Bref, ici... Ce n'est pas obligatoire d'avoir un petit ruban. Ça ferme bien, sans s'ouvrir nécessairement tout seul. Mais comme on aime ça avoir une belle finition, j'ai pris ici... C'est tout soyeux. Vous ne pouvez pas y toucher, là. Mais c'est très, très doux, ce petit coordonnet-là, qui est très, très beau dans le catalogue des Fêtes. Alors, on y va tout de suite. Vous allez avoir besoin de votre coupe-papier. Ici, moi, j'ai le coupe-papier Stempena qui est retiré, tout simplement, parce que je n'ai pas reçu le nouveau encore. Il s'en vient. Ça va avoir besoin de deux pièces de 6 pouces par 4,5. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, là, c'est que ça s'y prête très, très bien avec les papiers des Indes 6 par 6. On n'a presque pas de perte. Donc, on coupe à 4,5. On va faire la même chose. Ici. 6 pouces, 4,5. OK. Et pour chacune des pièces, c'est facile. On va aller faire un pli à 1,5 pouce aux deux bouts. Sur le côté le plus court, ça fait 1,5, 3. Ou vous pouvez dire, je vais faire 1,5, je vais retourner de bord mon carton. Sinon, sur le côté le plus long, c'est 4,5. Donc, 1 pouce et demi de chacun des quatre côtés, ça se retient super facilement. Je ne sais pas si vous allez bien voir, vu que c'est deux motifs qui sont très, très apparents. Mais je vais vous montrer comment on fait tout simplement pour la base. Moi, je trouve qu'il y en a qui se compliquent la vie un petit peu. La madame de qui je l'ai pris, c'était vraiment très, très pointu. Moi, dans le fond, je suis pas mal plus simple que ça dans la vie. On va garder toujours notre rabat ici intact. OK. Ici, dans le fond, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on vient en enlever une petite portion pour que ça ferme mieux quand on colle nos boîtes. Ce n'est pas obligatoire. On peut dire, je vais en enlever un petit peu. C'est à peine. OK. Donc, on fait ça aux deux bouts. Pour notre... Ça, c'est la base de la boîte. On laisse intact au milieu. On en enlève un petit peu. Elle faisait enlever aussi dans ce sens-là, mais pas la même grandeur aux deux bouts. Je trouve ça compliqué pour rien. OK. On se cassera pas la tête. On fait juste laisser respirer un petit peu nos parties qui vont se plier pour que ça plie bien, mais nos deux rabats centraux demeurent intacts. Pour la pièce ici, vous verrez peut-être pas bien. Je vais faire les plis pour que vous voyez ce que ça donne. En fin de compte, ce qu'on fait, c'est qu'on garde notre rabat ici et on vient découper comme ça. OK. Donc, ça, c'est notre rabat, là. On vient se placer ici. On coupe tout ça. Moi, je ne le fais pas en prenant... en traçant une ligne. J'en ai pas vraiment besoin. Donc, on ouvre nos rabats, comme je disais. OK. Ce qu'on peut faire, c'est venir faire nos petites entailles pour que ça ferme plus facilement. Et puis, ici, je suis à mon intersection. Je m'en vais ici. OK. J'essaie de m'aligner. Ça n'a pas besoin d'être parfait. De toute façon, on est capable pas mal de découper. Si vous préférez, faites-vous une petite ligne au crayon lamine. Alors, ça nous donne quelque chose comme ça. Là, on va aller ouvrir nos rabats. Voilà. On voit le tableau. Ça nous donne notre couvercle avec... Ça, c'est un peu comme une charnière qui va se coller. Et puis, on va monter ça. Vous pouvez prendre la colle liquide ou le petit adhésif qui se déchire facilement. Donc, quand j'ai un côté tout fait, je vous montre quelque chose. C'est que la créatrice de qui je l'ai pris, elle, elle collait ces deux-là ensemble. OK. On s'arrange pour avoir une belle forme rectangulaire. Et avant de refermer le rabat, elle venait placer celui-là à l'intérieur pour que ça ait l'air d'un couvercle qui sorte de... On ne sait pas où. Moi, dans le fond, ça ne me dérange pas. Je trouve ça même joli d'avoir mon petit carotté qui descend sur le rabat. Donc, je vais le coller à l'extérieur. Je vous donne des variantes. OK. Moi, j'aime ça toujours simplifier au maximum. Au bout du compte, je me dis... Qu'est-ce que... Est-ce que la personne qui va le recevoir va remarquer qu'il y a un seizième de pouce ici qui n'est pas pareil? Ce n'est pas question de botcher ou de bâcler le travail. C'est qu'on m'arrive pas mal au même résultat, je trouve. Et puis, regardez, ça s'insère comme ça. Et j'aime bien l'insérer avant de coller mon rabat. Parce que des fois, si j'ai besoin d'un seizième de pouce de plus, je peux jouer avec. Donc là, je vous ai vraiment montré une version qui est simplifiée. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Après ça, j'irai mettre mon petit ruban. Et tout simplement, aller percer un mini trou ici avec une ficelle pris après mon ruban. Ça serait joli. Ou sinon, comme les autres ici, ici j'ai décoré le côté. Ici, je pourrais décorer sur le dessus. Par exemple, comme ça, avec ma petite ficelle. Bref, vous allez voir ça sur les photos. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Et que ça va vous donner l'idée d'offrir des petites douceurs pour les fêtes ou pour toutes les occasions de l'année. Bonne journée tout le monde! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501